Alors My American Dream, c'est un projet qui se passe en trois formes. C'est une déambulation, c'est un divertissement pour subconscients, et c'est un voyage en hypnose à l'intérieur de nous-mêmes. La première partie, c'est une chasse au trésor, une sorte de quête où la ville se transforme et rêve avec un individu. La deuxième partie, c'est un spectacle d'une heure et demie pour le cycle de sommeil d'une personne qui dort pendant une heure et demie, et auquel on va parler des liens qu'on entretient dans notre société avec le sommeil, avec notre désir, notre conscient, notre inconscient. Et la troisième étape, on aimerait bien essayer de travailler avec des hypnothérapeutes. Et là, ça serait une sorte de sensorium qui durerait une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça serait une sorte d'initiation neurologique pour le public où on leur donnerait en quelque sorte de nouvelles facultés neurologiques qui leur permettraient d'avoir des pouvoirs comme celui de changer le goût des yaourts. Voilà. Donc, grâce aux liens qu'on entretient entre conscient et inconscient, pouvoir changer le monde quelque part. À l'Atelier 231, on a travaillé surtout sur la première partie qui s'appelle « Ton instant Paradise » ou « Looking for Paradise ». On est en train de chercher. Et donc, on a beaucoup travaillé en extérieur et en intérieur parce que, comme c'est l'idée d'un jeu de pistes, l'idée, c'est qu'il y a des scènes qui se déroulent en ville, que d'un coup, on puisse rentrer chez quelqu'un. Ça va être des petits groupes de 50 personnes qui vont partir toutes les demi-heures ou tous les trois quarts d'heure. Maintenant, il faut qu'on fasse un peu des essais. Et l'idée, c'est que la ville transmute, se mue autour des désirs du public, dans une sorte de quête absurde, métaphysique. On arrive dans un lieu, on demande à la boulangère « Dans une heure, il y a huit personnes qui vont arriver. On aimerait cacher quelque chose dans une baguette de pain et que vous, à la fin, vous leur donnez des sucettes et que vous lui dites « Allez dehors, il y a un canard qui vous attend. Allez lui donner du pain ». Et là, du coup, on sort de ça, on doit chercher un canard. Nous, d'un moment, on se rend compte qu'il y a un canard géant à 200 mètres sur un banc. On lui amène du pain. Et en fait, c'est un canard suicidaire qui, d'un coup, veut... Enfin bref, qui veut mourir. Je raconte pas tout, mais... Disons que lui, il nous redonne notre clé. Donc après, on va à la pharmacie. On se rend compte qu'à la pharmacie, que les sucettes qu'elle nous a donnés nous avaient changé la couleur de notre langue. Donc du coup, à la pharmacie, il nous sert un cocktail de vitamine C de Paradise pour nous soigner. Enfin voilà. Là, on essaye des choses un peu comme ça. ... Le divertissement pour le subconscient, donc la deuxième étape dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'était important pour nous de faire de ce lieu justement, de ce territoire qu'est le sommeil, dans lequel on passe un tiers de notre vie. Et si on pouvait géographier un peu cet espace imaginaire, et qu'on pouvait se dire que c'était un territoire, une géographie, du coup, ben, où on va la nuit ? Parce que vu qu'on se souvient pas qu'on y a été... On a des bribes, mais voilà, on passe 8 à 7 heures par nuit tous les jours. Et cet espace de temps où on passe un tiers de notre vie, est-ce qu'on peut y amener un peu de culture ? Et du coup, là, c'était l'idée justement d'amener un divertissement pour le subconscient et de se servir de faire un spectacle dont on se souviendra pas. Un spectacle pour arrêter de culpabiliser de faire des grasses matinées, pour pouvoir dormir plus, pour pouvoir produire plus, quelque part. Et du coup, l'idée de ce spectacle, c'est de redonner un peu d'entertainment, tu vois ? Donc à ce moment où on passe un tiers de notre vie, où on dort, pour le rendre un peu plus attractif, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, la société ne nous dit pas, buvez une camomille, allez vous coucher à l'héritère. Non, elle dit, écoutez David Gaïta et faites Pompelope jusqu'à 4 heures du matin. Donc, voilà. On est sollicité par de plus en plus de stimuli, etc. Du coup, dormir, ça devient presque un fardeau. On a envie de faire de plus en plus d'activités. On est dans une sorte de consommation du conscient. Alors, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est un constat. Et du coup, de cette consommation de conscient, comment on peut aller flirter maintenant avec cet espace qui est un espace où, quand tu discutes avec des neurologues, ils disent qu'on connaît mieux l'univers dans sa globalité que le moment du cerveau quand il dort, quoi. Enfin, voilà. Du coup, c'est assez fascinant de se dire comment écrire pour ça, même s'il y a un public qui assistera à l'expérience, et de jouer un petit peu avec ces décalages-là sociétals et de rapports qu'on entretenait ensemble. Ici, on a travaillé donc en construction sur les costumes et sur construction de décors. Là, on travaille sur notre sucette publicitaire qui est souvent en deux pour qu'elle puisse remonter mécaniquement. On a travaillé après sur diverses pièces de décorations, un lampadaire qui se déplie puis qui devient une sorte de malaise. On a aussi beaucoup bossé sur les costumes. Donc là, on fait de la recherche encore. On est vraiment encore au moment où on fabrique des morceaux de choses et puis on voit si c'est intéressant et pertinent et si ça nous mène que de pas. Du coup, si les pistes nous séduisent, la prochaine résidence, on va commencer à épaissir un petit peu tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !